et bien bonjour les amis je voulais vous présenter aujourd'hui une application qui est simplement la plus chère actuellement disponible sur le meta horizon store donc le nouveau la nouvelle boutique de meta cette boutique elle fusionne en fait les anciennes applications qui étaient sur la plabe qui étaient difficiles à trouver et maintenant toutes les applications de la plabe donc les applications non officielle en cours de développement non validé par meta sont maintenant accessibles directement dans le store donc si vous tapez weld vr vous allez accéder à cette application qui est vendue la modique somme de 876 euros et 91 centimes ce qui en fait donc l'application la plus chère du meta horizon store et j'ai décidé donc de la tester pour voir ce que l'on avait pour ce prix là alors qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que c'est une application un petit peu particulière puisque c'est une application d'entraînement à la soudure qui utilise la réalité virtuelle qui utilise qui permet donc de s'initier aux techniques de soudage mig tig estic donc ces trois techniques différentes je n'y connais pas grand chose évidemment je ne suis absolument pas soudeur je m'excuse auprès des professionnels du métier concernant cette application est ce que je vais en faire et donc il y a quand même une particularité sur cette sur cette application c'est qu'elle est proposée donc à ce prix là mais vous allez comme moi pouvoir la tester pour le pour une essai gratuit de 20 minutes je vous propose qu'on démarre donc weld vr c'est une application qui nous propose de nous apprendre la soudure avec différentes différentes techniques les trois techniques sont la technique mig tig estic ces trois techniques là donc vous sont aussi présentés avec des petits cours welcome to the mig welding mig welding is an arc welding process that uses a continuous solid wire electrode heated and fed into the weld pool from a welding gun the travel angle is voltage determines arc length as well as the height and width of the bead some welding machines come with a chart for setting the proper voltage the trigger button set the voltage knob to 28 il faut tourner pendant le complet tourner 18 ok la leçon ça vous montre comment paramétrer le matériel et après pour vous entraîner vous pouvez choisir le niveau débutant ou niveau avancé donc nous on est débutant on va faire évidemment un jointé welcome to the welding module press start when you are ready to begin la table pour être sur vous la voyez et on va appliquer on est prêt donc là il nous dit l'angle the results of your current session are shown on the display in front of you regardez quand je soude et ça m'indique tout de suite les résultats de ma performance alors ça je trouve que c'est dommage de ne pas l'afficher directement donc là vous pouvez regarder ma soudure on peut dire qu'elle est donc dégueulasse on va pas se mentir c'est une soudure d'amateur il faut vraiment être proche en fait voilà bon bah ça m'indique donc une fois que j'ai terminé que je déclare avoir terminé mon travail ça m'indique les paramètres que j'ai fait si j'ai été bon mauvais donc j'ai pas été assez rapide j'ai eu un mauvais angle enfin tout 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 pourri et là ça je peux replay je peux replay ce que j'ai fait ok ok donc là maintenant on peut essayer celui-là on va ici je crois que je crois qu'il faut Je donne une petite flèche qui donne une invitation, je pense qu'il faudrait tracer sur la flèche de ce balle. Autant vous dire que c'est une petite flèche de ce balle, c'est une petite flèche de ce balle. L'angle de travail n'est pas le bon. Celui-là, je donne ma langue au chat. On va sortir, on va essayer le TIG pour voir si on est meilleur en TIG. C'est quand même basique, basique. Ah oui, il faut vraiment être très très prêt. Voilà, le gars il est content. Alors là, il n'y a pas de son, il n'y a pas de retour haptique. Dommage. A 876 boules, on aurait quand même envie de... La soudure la plus pourrie de la nuit. Je pense que je mérite le... Bon, je pense qu'on peut lancer une compétition du meilleur soudeur à... Est-ce qu'à la fin... A la fin, ça serait bien d'avoir un truc genre, il y a des gars qui t'applaudissent tellement t'es bon en soudure. Là, c'est un peu léger, hein. On va renforcer, hein. Voilà. Bon, est-ce que c'est fun ? Non. Est-ce que c'est utile ? Certainement. Allez. En termes de vitesse, de distance, d'angle de travail... Mais bon, je ne suis pas... Voilà, vous pouvez voir ma soudure là, vous la voyez ? Voilà, ça c'est ma soudure. Voilà, je ne vais pas non plus vous saouler avec ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Je trouve que pour 876€, on a envie qu'il y en ait un petit peu plus, quand même, en termes de matière. Sur les leçons... Ok, il y a une petite interaction avec une boîte où on tourne 3 boutons pour nous dire, mettez sur 18V, on met sur 18V. Ok. Ça aurait été pas mal d'avoir une vidéo réelle de quelqu'un qui soude et qui montre le bon geste. Moi, je trouve que quand même, un minimum, ça aurait été une base. D'avoir des exemples pareils en photos de matériel utilisable, ça aurait été quand même assez aussi élégant en termes de contenu. Graphiquement, ça aurait pu... Alors, c'est peut-être pas essentiel, mais on est quand même en VR, on aurait pu faire un univers un petit peu plus fun, mettre un petit avatar qui nous parle. Et puis surtout, je trouve que lorsqu'on utilise en fait l'application, clairement, je trouve que ça manque de guidage. C'est-à-dire que l'application ne nous dit pas... Vous avez vu, il y a la petite flèche verte, etc. Voilà. Je quitte mon côté sérieux parce que c'était vraiment pour la déconne que je voulais montrer ça. Les soudeurs, n'hésitez pas, évidemment, en commentaire à donner votre avis sur ma performance, bien sûr, mais sur l'application elle-même. Essayez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, les amis, je vous dis tchuss, à très vite en VR ou en réel. Sous-titrage ST' 501